Hello les propriétaires qui se bougent, ça me fait très plaisir de vous voir à nouveau. Aujourd'hui, nous allons faire une étude de cas avec Abritel sur l'île de Ré. L'idée, c'est d'imaginer que vous êtes propriétaire d'une très belle villa pour 8 vacanciers, les dates encore disponibles du 1er au 8 septembre, et vous êtes à l'île de Ré. Et bien sûr, vous avez envie de louer votre location saisonnière. Qu'est-ce qui se passe ? C'est que vous avez énormément de concurrence par rapport à ce qu'on peut voir là. Et donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de passer en revue tous les éléments, ou en tout cas une partie des éléments, qui vont vous permettre de mieux vous positionner, et d'être plus visibles par rapport aux gens qui veulent réserver votre maison de lieu vacancier à l'île de Ré sur Abritel. Donc comment faire pour sortir de cette masse d'énormes de locations ? Vous voyez qu'il y a plus de 300 locations saisonnières qui correspondent à mon critère de recherche. C'est quand même absolument énorme, c'est exponentiel. On dirait qu'en fait, la plupart des propriétaires sur l'île de Ré, quand ils ne sont pas là, ils mettent leur maison en location. Et ils ont bien raison, c'est pas moi qui vais ici dissuader de faire l'inverse. Donc à travers cet exemple, dans une localisation extrêmement touristique, c'est pour vous montrer ce que vous pouvez vous mettre en place pour améliorer votre annonce, et faire en sorte qu'elle soit plus visible et plus cliquable, on va dire, par les gens. Donc qu'est-ce qui se passe ? Donc je suis un voyageur, j'ai cliqué sur l'île de Ré. Donc voilà, j'ai toutes ces annonces qui défilent. J'ai les annonces qui sont présentes sur la carte. Voilà comment ça se présente. Donc quelles sont les informations qui sont à ma disposition en tant que voyageur ? Pour chacune des annonces, j'ai une photo d'accueil. J'ai un ticker qui apparaît ici. J'ai le nombre de fois que l'annonce a été consultée au cours des dernières 48 heures. J'ai la moyenne des commentaires, la note, le tarif, le titre et les caractéristiques de la maison. Quand je regarde sur la carte, en fait, il apparaît la même chose, parce que j'ai l'emplacement des différents petits points, donc là c'est anonymisé, et quand je clique sur chacun des petits points, j'ai le même type d'informations qui apparaît, le même, pas exactement, parce que là, on a plutôt la première photo qui apparaît, les notes, bien entendu, mais on met plus l'accent sur les caractéristiques et on n'a pas le titre de l'annonce. Donc une fois que vous avez vu ça, vous savez que ce sont les éléments qui sont vraiment les plus importants dans les recherches. Alors le prix, vous allez me dire, oui, il faut qu'on baisse notre prix pour avoir plus de réservations. La réponse, c'est complètement non, parce que les gens vont fixer une barrière de prix. Donc tous les gens qui, par exemple, cherchent une maison, disons, à 100 euros la nuit, si vous vous louez à 299 euros, laissez tomber, vous ne serez pas dans les critères de recherche, et même si vous descendez à 200 euros, c'est pareil, vous serez quand même au-dessus, et les gens ne vont pas s'intéresser à votre location non plus. Donc vous, vous visez une autre clientèle. Par contre, faites attention aux effets de seuil. Lui, il a eu raison, il a mis 299 euros, il n'a pas mis 301 euros, parce que les gens ont peut-être mis un filtre qui va limiter le prix à 300 euros par nuit, donc c'est dommage de ne pas apparaître. Donc au-delà de ça, quand on passe en revue les différentes annonces, je vous laisse regarder rapidement, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la quasi-intégralité des annonces présente une photo avec la maison de face en premier plan, éventuellement une piscine, donc c'est sympa de présenter ça, c'est vrai que ça présente la maison sous un très beau jour, mais c'est complètement standardisé, tout le monde présente la même chose. Donc il faut que vous puissiez présenter une première photo différente pour attirer le regard, parce que là, quand je passe tout en revue, j'ai envie de cliquer sur celle-là, parce qu'on voit plutôt la piscine et pas forcément la maison. Excusez-moi. Celle-là, ça pourrait être une bonne idée, mais bon, les photos ne sont pas terribles, ça ne vous plaît pas en revue de cliquer non plus. Il n'y a pas grand-chose qui sort qui est originale. Il y a celle-là, qui est très originale, parce que c'est la même photo, mais elle est prise de nuit, et on a des photos d'environ. Alors je déconseille aussi des photos d'environ, parce qu'à moins que vous soyez vraiment les pieds dans la plage, ça peut induire à confusion. Là, on voit le jardin. Vous voyez, toutes ces photos qui sortent de l'ordinaire, on a envie de cliquer dessus. Autre point très important, il faut que ce soit des photos de qualité. Vous voyez, celle-là, ça ne donne pas envie de cliquer dessus, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc une fois que vous avez choisi une photo de qualité en promenée qui attire le regard et qui donne envie de cliquer, il faut que vous travaillez, donc vous voyez, à chaque fois, sur le titre. Donc il faut que le titre donne envie de cliquer dessus, et la description, parce que les gens vont vouloir aller dessus. Vous voyez ensuite que le prix et les commentaires viennent après. Les commentaires, c'est important, mais que vous ayez une note de 4 sur 5, de 5 sur 5, etc., plus vous avez une note qui est élevée, mieux c'est, mais ce n'est pas ça qui fera passer en premier. Et là, vous voyez, cette annonce-là, elle est très prisée, peut-être parce qu'il y a un vélo qui sort un peu de l'ordinaire. Le prix est parmi les plus élevés. Les commentaires, il n'y en a pas suffisamment pour donner une note en particulier. Donc cette annonce, a priori, elle n'a rien des critères classiques qu'on s'imagine pour se positionner aussi haut. Alors pourquoi est-elle positionnée aussi haut ? Parce qu'elle a répondu, elle a coché toutes les cases de l'algorithme de classement de Abritel. Et c'est ce que je vais vous apprendre dans le club de IP, c'est à cocher toutes ces cases-là. Et elle a une photo un petit peu originale. Pas trop, mais un petit peu. Et en fait, je pense que c'est le vélo, la forme traditionnelle de la maison, mais le vélo qui veut dire, je vous mets un vélo à disposition. Et donc du coup, les gens ont envie d'en savoir un peu plus et de cliquer un peu plus pour voir d'autres photos. Voilà. Donc il faut que vous arriviez à sortir du lot, à créer une annonce attractive et à plaire aux algorithmes de classement des grands moteurs de recherche pour pouvoir positionner votre annonce au-dessus de toutes les autres. Parce que si vous avez une annonce classique qui ne plaît pas forcément à l'algorithme de Abritel, si vous êtes classé 150e sur 300, ce qui est déjà pas mal, jamais personne ne va avoir votre annonce. Donc c'est vraiment important de sortir du lot. Et c'est pour ça qu'il y a un module complet dans le club VIP qui vous explique les bases pour rendre votre annonce hypnotique. Et il y a un deuxième module complet qui vous explique comment rédiger avec des termes bien spécifiques, comment choisir des couleurs bien spécifiques pour vos photos pour attirer immédiatement les clics et faire en sorte que les gens réservent chez vous. Et je vous donne aussi en cadeau bonus ma dernière création qui sera bientôt disponible dans le club VIP, qui sera disponible pour vous, c'est comment réussir les 100 critères qui permettent de réussir sur Airbnb avec derrière les algorithmes des montants de recherche des grandes plateformes qui sont décortiquées. Et vous verrez, vous serez très surpris parce que ce ne sont pas forcément les éléments que vous pensez être prépondérants qui le sont réellement. Et ce n'est pas parce que vous avez un statut de super host dans Airbnb que votre annonce apparaît parmi les premières. Et pourtant, ça vous demande un travail et un investissement qui sont considérables. et ce n'est pas forcément utile. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le programme du club VIP pour voir ce qu'il y a à l'intérieur exactement. Rien que le programme vaut son pesant d'or parce que ça va vous donner énormément d'idées. Donc, ça n'engage à rien à aller voir ça. Et ensuite, pour pouvoir accéder au coaching commun, à l'étude personnalisée de votre annonce, à mes conseils personnalisés, pour pouvoir rédiger votre annonce aux différents modules du club VIP, je vous incite à vous inscrire. n'oubliez pas que vous avez la garantie satisfaite ou remboursée à 110%. Vous ne prenez absolument aucun risque. Le prix est tout à fait raisonnable. À la prochaine session qui se déroulera, je n'ai pas encore calé la date, mais vraiment dans longtemps, dans vraiment plusieurs mois, parce que je me consacrais aux membres du club actuel, vous n'aurez pas du tout le même prix. C'est la dernière fois que je maintiens le prix à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours plus de contenu au sein du club VIP, parce que j'y passe plus de temps, et aussi parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, je limite le nombre de personnes qui figurent au sein du club. Donc, forcément, le prix augmente. C'est ce que vous verrez partout sur Internet pour tout ce qui est formation de qualité. Donc, je vous incite vraiment à aller voir le programme et à vous inscrire. Et je vous donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté pour débuter la formation et vous aider à doubler vos demandes de réservation. Et vous verrez, on va faire un sacré bout de chemin ensemble. Profitez de notre expertise pour avancer extrêmement vite et être extrêmement efficace. À tout de suite !